Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. Le président Alas Mouattara a reçu ce mardi le président de la commission de l'UOMOA. Ils ont échangé sur la situation économique de l'Union après les différentes crises qu'elle a traversées. Reprise des élections locales, samedi, les Ivoiriens sont appelés à nouveau à aller voter. Dans le Guaymont, comment les candidats se préparent à l'approche de ce rendez-vous ? L'ambiance est plutôt timide. Et puis c'est l'une des premières femmes, bouchère de Côte d'Ivoire, portrait à suivre d'Ina, jeune femme au parcours qui force l'admiration, vous le verrez. Je vous le disais, le chef de l'État a reçu ce mardi le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec Abdoulaye Diop. Ils ont échangé sur la situation économique, le fonctionnement des organes de l'UOMOA et la reprise de la croissance dans l'Union. Les détails de Pierre Lipoméla. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UOMOA en terre ivoirienne, dans le cadre de la table ronde qui s'est tenue à Abidjan sur le financement de l'économie numérique, a saisi l'occasion de son séjour pour échanger avec le président Alassane Ouattara qu'il a reçu au palais de la présidence. Une séance de travail qui a fait le constat d'une bonne santé économique de la zone UOMOA malgré les chocs externes de la Covid et de la guerre russo-ukrainienne. C'est une occasion aussi pour faire le point de la situation économique de notre Union. Nous avons fait un large tour d'horizon de cette situation économique qui se porte bien avec une croissance économique qui repart après les vicissitudes qu'on a connues il y a quelques années avec les crises Covid et autres. La croissance économique est au rendez-vous dans notre Union, évidemment avec la Côte d'Ivoire comme pays leader. Les autres indicateurs macroéconomiques également sont dans la bonne direction. Et nous avons aussi passé en revue les aspects liés au fonctionnement de nos organes. et nous avons bien noté les orientations de M. le Président de la République pour renforcer le fonctionnement de ces organes, la Commission et tous les autres organes qui constituent notre Union. Le Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a salué par ailleurs le chef de l'État ivoirien pour son appui et son accompagnement dans le cadre du processus d'intégration des économies dans l'Union. À reprise des élections locales dans plusieurs localités, dont le Guaymont samedi, dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, les candidats s'activent sur le terrain pour proposer leur programme aux populations, comme nous le montre Salih Alekoué dans ce reportage. Au verte vendredi, la campagne pour l'élection des conseillers régionaux bat son plein dans la région du Guaymont, dans l'ouest ivoirien. Cérédo Célestin, le président sortant du conseil régional et candidat du RHDP, a été investi vendredi dernier, en présence de plusieurs cadres du parti. Il pense être le meilleur choix pour la région. Nous allons mettre en priorité l'emploi jeune, pour que ces jeunes qui se tirent les pouces et s'adonnent le plus souvent à certains actes délutiers soient casés et se retrouvent en menant des activités qui leur permettent d'être autonomes. Nous avons donc pris notre bâton de pèlerin pour aider ces jeunes à comprendre que leur avenir se trouve dans leur devenir et donc les occuper à faire du travail. En plus des meetings, le porte-étendard du PDCI RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire Simon Doho, poursuit ses rencontres avec les populations pour vendre sa vision pour la région. Restaurer le guémon est l'ambition du candidat du PPACI, le Parti des peuples africains. Nous sommes candidats pour apporter la vie aux populations du guémon. Nous sommes candidats pour apporter le développement tant attendu aux populations de la région. Nous sommes candidats pour donner vie, pour restaurer le guémon. Neuf au départ, plusieurs candidats se sont retirés de la course pour raisons diverses. Avant l'ouverture de la campagne électorale, le président de la CEI, Commission électorale indépendante, a invité à une campagne civilisée et un vote sans heure. Des violences, des destructions massives de matériel avaient émaillé le scrutin en septembre dernier. Que se passerait-il en cas de fuite de pétrole dans les installations de la CIR ? Cela pourrait être dramatique pour prévenir toute tragédie les hommes du dispositif de ripose de la société évoirienne de raffinage s'exerce régulièrement. Nous les avons suivis dans une simulation ce mardi dans ce reportage de Tim Edanger et Bobby Philemon. Portboué, cité sénif au Fana en feu. En cause, une importante fuite de pétrole brut sur la ligne 42. Sur les lieux, se déportent les services de secours. À pas pressé, l'équipage se déploie et affronte le départ du feu. La manœuvre, circonscrire le feu parti des travaux à chaud, de soudure de chaudronnerie, à proximité dans la zone de fuite du pétrole brut. Des rivérins apeurés se tiennent à bonne distance. D'autres, pris de panique, s'écoulent et sont vite pris en main par les soldats de tout sinistre. Il s'agit là du théâtre opérationnel, de l'exercice de simulation d'extinction d'incendie, d'hydrocarbures. À la manœuvre, les hommes du dispositif de riposte de la CIR, société ivoirienne de raffinage, qui comprend services de secours, et frères d'armes, des corps de défense et de sécurité, dont la gendarmerie nationale et la police. À terme, tous passent en revue l'exercice dédié à affiner le dispositif de riposte, en cas d'incendie, sur tout site, lors des opérations de la CIR, une opération bien menée dans l'ensemble, qui aura permis d'apprécier les forces et d'appréhender les faiblesses et menaces, face à tout cas d'incendie, d'hydrocarbures. C'est probablement l'une des femmes bouchères, les pros de... C'est probablement l'une des premières femmes bouchères de Côte d'Ivoire à la rencontre d'Ina, une jeune femme qui a réussi à s'imposer dans une filière souvent perçue comme réservée aux hommes. Comment a-t-elle relevé ce défi ? Pourquoi avoir choisi aussi cette voie ? Son portrait dans ce reportage d'Issa Conné, échec bleu. Abattoir de Portboué. Il est 6 heures. Chaque jour, à la même heure, Ina vient s'approvisionner en viande. Une routine que la bouchère tient depuis 8 ans. À cette heure, l'abattoir est déjà très animé. Elle prend le soin de bien vérifier que le poids de la marchandise est exact. C'est pas un manque de confiance parce que c'est des gens avec qui je travaille depuis 8 ans. Mais c'est une manie de toujours vérifier le poids, de m'assurer que le poids que je prends là, c'est vraiment ça. Parce que mine de rien, je suis consciente que j'ai des comptes à rendre demain. Ina force l'admiration des grossistes dont les clients sont en majorité des hommes. Au départ, ceux-ci étaient très sceptiques sur la capacité d'Ina à poursuivre cette activité prétendument réservée aux hommes. Moi-même, là, j'ai trop étonné. C'est la première fois que j'ai vu une femme boucher. Mais vraiment, moi-même, j'ai vu un travail là. C'est une femme bâtonne. Cap est mis ensuite sur Bain-Gerville, dans une de ses boucheries. Là, commence le travail de Ina. Les techniques pour désausser la viande, elle les a apprises sur le tas avant de se perfectionner. Au début, vraiment, il avait des appréhensions. Ils ont été clairs sur une chose, ce n'est pas un métier de femme, c'est un métier d'homme. Mais bon, comme moi, Ina, j'aime les choses exceptionnelles et puis je n'aime pas tout ce qui est monotone, tout ce qu'on a l'habitude de voir. J'avoue qu'il m'a aidée vraiment parce qu'il était gentil, mais pas parce qu'il y croyait. Ils m'ont même dit que je ne viendrai pas faire deux mois dans la boucherie. Au début, j'allais à l'école de l'abattoir et j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont été vraiment bien avec moi. À ce jour, elle dispose de trois boucheries à Yopougon, Bangerville et Grand Bassam. La bouchère invite les jeunes, particulièrement les filles, à se lancer dans ces métiers dits d'hommes. Il faut se donner un moment où on apprend. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les jeunes sont pressés. Ce que moi, je veux leur dire, c'est de patienter, d'aller doucement, de chercher à apprendre. Quand tu connais ton domaine, tu te vends mieux, tu te vends plus cher. Son message semble être bien compris puisqu'elle inspire déjà des jeunes filles qui rêvent aussi de devenir bouchères. Moi, je n'avais jamais vu une femme bouchère, franchement. C'est avec elle, elle était la première personne que j'en ai vu. Je suis inspirée à travailler avec elle parce que moi, déjà, je suis dans la restauration. Vraiment apprendre, passer la voie en train de découper, la voie en train d'apporter sa marchandise. Franchement, c'est une maison. Si un jour Dieu peut me faire la grâce d'être comme elle. À côté de la boucherie, elle fait aussi de la charcuterie, des techniques qu'elle a apprises au fil des ans. La plupart de ses ventes se font en ligne et la majorité de ses clients sont les femmes. Son rêve est d'étendre son activité sur toute la Côte d'Ivoire, créer des centres de formation et construire un abattoir privé. Le champion du monde des poids lourds de l'UFC, le Camerounais Francis Ngannou était en Côte d'Ivoire. Il est échangé dimanche avec des jeunes dans la commune d'Abobo à l'occasion d'un meet-up initié par le ministère de la Jeunesse. Une tribune d'échange d'expérience et de motivation comme le témoigne cet élément de Salif Yalekoui et Tanguy Konan. Le Camerounais Francis Ngannou, star international des arts martiaux mixtes, champion des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, a rencontré dimanche les jeunes de la commune d'Abobo. Un rendez-vous pour motiver son auditoire, l'exhorter au travail. À cette occasion, il a retracé son parcours de son village aux rings internationaux en passant par Douala. De ne jamais abandonner, d'y croire en eux-mêmes, avant tout le monde, de croire à leur potentiel, d'avancer, quel que soit leur rêve, de ne pas abandonner, quel que soit où ils sont, de croire que c'est possible, qu'ils peuvent arriver là où ils veulent arriver. Ils peuvent arriver, tout est possible, tant qu'on met beaucoup d'efforts. À en croire l'initiateur de ce meet-up, le ministre Mamadou Touré qui avait à ses côtés la présidente du Sénat, maire d'Abobo, l'exemple de ce sportif de haut niveau doit être suivi. Au-delà du champion qu'il est, Francis a été un jeune comme de nombreux jeunes de notre pays, de nombreux jeunes d'Abobo, issus de familles modestes, avec beaucoup de difficultés, mais qui a pu surmonter ces difficultés en cultivant des valeurs positives pour être là où il est aujourd'hui, un grand champion. Pour ces jeunes, le parcours est inspirant. À travers cette vie, à travers son histoire, on a pu retenir que seul le travail est le travail qui peut payer et la paresse ne paie jamais. Nous avons beaucoup appris de cela et nous allons davantage nous inspirer des personnalités de ce type pour avancer. Déjà que nous sommes au centre, on nous apprend ce qu'est le civisme, la discipline. Je pense que rajouter à cela son parcours, cela va nous apporter un plus. Une convention a été signée entre le ministère de la Jeunesse et sa fondation afin de faciliter la pratique des arts martiaux mixtes aux jeunes ivoiriens. Dans le monde de la mode, les termes tailleur, styliste, modéliste et couturier sont souvent utilisés. Mais connaissez-vous réellement leurs différences plongeons dans le cœur créatif de la couture pour démêler les spécificités de chaque métier dans ce reportage de Bénédicte Siluet et Kimo-Éric. Et réaliser des tenues, c'est le métier que Rocariapo a choisi. Cet ex-mannequin s'est reconverti en styliste designer il y a trois ans. Ce métier, né de son amour pour la mode, lui permet d'embaucher une dizaine d'employés. Comme tout métier, Rocariapo a dû suivre une formation avant de s'installer pleinement dans cette activité. Le jeune entrepreneur se définit comme un styliste modéliste à part entière. Le styliste ou le designer, c'est celui-là qui décide le look de l'endroit qui décide les accessoires, les chaussures, la coiffure et le style et la tenue à laquelle le client ou la cliente doit porter pendant cette soirée. J'ai eu à faire le coup au point des créateurs, des grands créateurs pour connaître la matière, le design, les différents types de tissus et tout. Une métier de sli, ça nourrit vraiment son nom. Tout comme lui, Adama exerce dans le domaine de la couture. Seule différence, il a appris ce travail sur le tas. Pour lui, la différence entre son activité et celle du styliste modéliste, c'est l'apprentissage des techniques du métier dans une école qualifiée. Quand tu n'es pas allé à l'école, aller dans l'école de couture, ça va être un peu compliqué. Sincèrement, ça va être un peu compliqué quand tu vas à l'école de couture. Quand tu arrives là, il faut travailler avec les patrons. Ils ont les papiers qu'on coupe là. Tout est écrit. Tout est écrit. Si tu ne sais pas lire, ça va te poser le problème. Il faut savoir lire. En Côte d'Ivoire, le métier de styliste connaît un boom depuis ces dernières années. Mais ne devient pas styliste qui veut. Si tout le monde se dit styliste, Angélique Ndry, directrice des études dans cet établissement de mode, explique qu'un vrai styliste modéliste, doit remplir certaines conditions. Le métier de styliste, c'est un métier où on est designer de mode. Donc, on fait tout ce qui est croquis de vêtements, création de collection et tout. Le modéliste, c'est celui qui va donner vie au dessin du styliste. Donc, il va passer par le patronage, la coupe, le montage jusqu'à la finition d'un vêtement. Contrairement aux couturiers, généralement, on va dire nos couturiers, c'est ceux qu'on retrouve dans nos quartiers qui, eux, n'ont pas toutes ces techniques ou toutes ces méthodes. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas véritablement une formation formelle en styliste et modéliste. Ce qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est le CAP coupe-couture avec un niveau d'intégration de 5e. Les métiers de couturiers, tailleurs, stylistes, modélistes, aussi différents qu'ils soient, contribuent tous à la création de magnifiques pièces, au grand plaisir des férus de la mode. Vous les avez peut-être aperçus, ces motards au carrefour de Kumasi exécutant des mouvements sur les motos, tout droit sortis de films américains et pour le plus grand bonheur des spectateurs, ce mouvement surnommé la Bike Life ou Cross Bitume s'installe dans le paysage ivoirien au cœur de ce phénomène. Dans ce reportage de Stéphanie Poté et je suis Jean-Skissiedou. Kumasi, dans le sud d'Abidjan, le long du boulevard Félix-Oufet-Boigny. Chaque dimanche, ces jeunes motards viennent faire vrombir leur engin et offrent du spectacle à un public devenu fidèle à ce rendez-vous. Ce sont des gens qui sont déjà habitués puisque la majorité ce sont des mécaniciens. Ce sont des gens d'abord qui ont la maîtrise de la moto. Ils savent ce qu'ils font, ils savent à quel moment il faut freiner, ils savent à quel moment il faut soulever la moto. Dans l'ensemble, tout se passe bien. On a l'habitude de voir ces gens de faire des choses. Il n'y a pas de grand risque. La bike light ou encore cross bitume, une discipline venue tout droit des quartiers défavorisés des Etats-Unis qui consiste à faire des figures et des parades à moto sur une voie bitumée. Un divertissement qui s'installe progressivement en Côte d'Ivoire. Une passion qui n'est pas sans risque car très souvent sans protection, ce passe-temps peut très vite tourner au drame. C'était un accident à ma courrie. Voilà ma main. C'était juste ça. Après, soit tu peux arrêter un mois, après tu reprends. Parce que c'est passion de moto. J'aime faire la moto, donc on est obligé de continuer. Des blessures qui ne freinent pas leur envie de remonter sur la moto. Moi, je suis le nouveau motard, c'est mon maître. Ça fait deux jours que j'ai commencé à rouler la moto. C'est pourquoi ils me protègent. C'est chic d'avoir les fans de moto. La moto, c'est bon, c'est mon maître. On aime ça, on aime ça. C'est mon rêve même de voir mon enfant monter faire la moto comme son papa. C'est mon rêve de voir mon enfant, mon prof, ils ont fait la moto comme son papa. Faire monter l'adrénaline et éprouver ses limites, une sorte de danse où l'homme et la bécane ne font qu'un, une fusion qui combine plaisir et frayeur. Ce sport extrême continue de faire des adeptes. Ces motards s'organisent à maintenir leur art par la transmission aux plus jeunes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant focus fait d'hiver. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne et à la prochaine fois-y. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine fois-y.